Bonsoir, Namaskar, ce corps partage un extrait de l'Uddhava Gita. Un texte fondamental de la tradition hindoue qui relate la dernière conversation entre le Seigneur suprême, manifesté sous la forme de Krishna et son disciple, Uddhava. Le Seigneur raconta l'histoire suivante à son disciple. Il y avait un homme qui avait accumulé beaucoup de biens matériels. Il était avare, uniquement préoccupé par ses désirs, négligeant sa propre famille, ne partageant jamais rien. Et puis, petit à petit, il perdit sa fortune. Il en conçut une grande tristesse. Cette tristesse se transforma en un dégoût profond pour le monde. Ce dégoût se transforma en renoncement. L'homme devint un saddou, un moine mendiant qui errait de village en village. Il subit toutes sortes d'offenses, d'insultes. On vola le peu d'affaires qui lui restaient. On jeta la maigre pittance qu'il avait réussi à amasser. Le saddou se mit alors à chanter les paroles suivantes. Les autres, les gens, ne sont pas responsables de mon bonheur ou de ma tristesse. Les dieux ne sont pas responsables. Le corps n'est pas responsable. Les planètes ne sont pas responsables. Le karma n'est pas responsable. Selon les saintes écritures, c'est le mental, uniquement le mental, qui cause le cycle. du bien et du mal. Le mental capture la force des trois attributs. Rajas, la passion, Tamas, l'inertie, l'ignorance, et Sattva, la bonté. pour générer toutes sortes de phénomènes qui ne sont que les combinaisons de ces trois attributs. Le soi, nullement affecté par les phénomènes, Perçoit le mental. Perçoit le monde. Perçoit le monde. Monde qui est une représentation de ce mental. Et perçoit les attachements liés aux objets du désir. La charité. L'écoute des textes sacrés. La dévotion. La dévotion. Tout cela concourt à soumettre le mental. Tout cela a pour but de permettre le souvenir du soir qui est le but suprême du yoga. Une fois que le souvenir du soir se produit, quelle est l'utilité de ces rituels ? Quelle utilité y aurait-il à ajouter des rituels ? Ou à imposer des rituels à celui ou celle qui réside tranquilles ? Tranquilles ? Tous les sens sont sous le contrôle du mental. qui désirent un contrôle absolu et exclusif. ce mental qui apparaît comme un Dieu puissant. Un Dieu puissant qui est abattu par le Dieu des dieux. Lorsque l'on est attaché au monde phénoménal, l'ennemi semble imbattable. Il nous tourmente, il nous attaque. Il suscite des pulsions, des querelles, des jugements et des séparations. Il crée les concepts d'amis, d'ennemis et de personnes neutres. Ceux qui sont entièrement captifs de l'idée d'être un corps et un mental, ceux qui pensent en termes de moi, je ou miens sont égarés par leur propre intelligence. Du fait de la difficulté dépasser l'illusion de je suis ceci ou cette personne est différente de moi, ils errent dans l'obscurité. lorsque vous dites qu'il y a une autre personne qui est la cause de votre bonheur ou de votre malheur, demandez-vous ce que cela signifie pour le soi. le bonheur et le malheur appartiennent au monde des phénomènes. ils n'ont rien à voir avec cela qui est. Contre qui pourriez-vous être en colère lorsque vous mordez votre propre langue ? Lorsque votre personnage dit que les dieux sont responsables de la souffrance, est-ce que cela a à voir quelque chose avec vous ? Avec votre véritable nature ? La souffrance concerne uniquement le personnage, cette nature impermanente. Contre qui devriez-vous être en colère lorsqu'un de vos pieds heurte l'autre pied ? Lorsque vous dites que c'est votre mental lui-même qui est la cause de votre malheur, de votre détresse ou au contraire de votre bonheur, cela voudrait dire que quelque chose existerait en dehors de votre propre conscience ? Comment ce qui n'existe pas pourrait affecter ce qui existe ? Si vous dites que ce sont les planètes, votre thème de naissance qui est la cause du malheur ou du bonheur des gens, comment les planètes pourraient-elles affecter ce qui n'est jamais né ? Les corps célestes affectent ce qui naît ? si vous dites que c'est votre karma qui cause bonheur et détresse, mais comment le karma pourrait-il affecter le soi libre du temps ? contre quoi pourriez-vous être en colère ? même si l'on dit que le temps pourrait être la cause de notre bonheur et de notre malheur, mais qu'est-ce que le temps va avoir avec le soi ? le soi est libre du temps ? contre qui ou quoi pourrions-nous être en colère lorsqu'il n'y a rien en dehors du soi et que nous sommes cela ? pour le grand soir transcendant de quel côté pourrait venir la douleur ? celui qui s'éveille à cette réalité réalise que l'on ne doit pas avoir peur du monde phénoménal et de tout ce qu'il contient en vénérant le Seigneur en me prosternant devant ses pieds je surmonte la difficulté de traverser l'océan de l'ignorance je suis certain de cela parce que j'ai entendu les sages les sages qui étaient fermement établis dans leur dévotion du Seigneur le Seigneur dit il avait perdu sa richesse il s'était détaché du monde il avait quitté sa maison il errait de ci et de là il était harcelé mais il n'a pas oublié son devoir et il a chanté cela la seule cause du malheur et du bonheur l'égarement créé par le mental un mental qui du fait de l'ignorance semble percevoir par des amis et des ennemis alors chers disciples par le contrôle du mental par la conviction qu'il n'y a que moi goûte à l'essence au nectar du yoga celui qui avec une pleine attention médite sur ce qui vient d'être dit récite cela à d'autres disciples ou écoute lui-même le chant du brahmin et bien celui-là ne sera plus jamais soumis à la dualité du bonheur et de la tristesse par sa grâce om shanti 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 – Sous-titrage FR 2021